Nathalie Frilé, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'un de vos champs où il y a, dernièrement nous, des chevaux à vous. Les partenaires chevaux, oui, qui sont là, tranquilles pour l'instant, on ne sait jamais, ils peuvent venir jouer avec la caméra. D'accord, ce sera avec plaisir de les recevoir. Vous êtes une professionnelle du cheval, pour le dire très généralement, vous avez dédié votre vie aux chevaux et jusqu'à élaborer ce qu'on appelle, je crois, de l'équithérapie, c'est-à-dire une approche psychologique, mais vous allez me corriger, d'amélioration ou de soins, puisqu'on entend thérapie grâce ou avec les chevaux. Alors, par équithérapie, ou plutôt, qu'est-ce que vous faites, vous, avec les chevaux et les hommes ? Alors, l'équithérapie, en fait, est un terme générique que le grand public a fini par associer, effectivement, avec du soin pour l'humain et pas l'équithérapie, thérapie pour soigner les chevaux, ce qui est différent. Et effectivement, c'est un terme générique. Et effectivement, ici, au centre à cheval sur soi, on pratique l'équithérapie. Alors, on va essayer de faire un petit tiscorique pour se rendre compte qu'en fait, l'équithérapie, ce n'est pas nouveau. Le cheval est avec nous depuis des milliers d'années. Et il est capable de nous accompagner sur notre chemin de vie, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Alors, on va essayer un petit peu de structurer, du coup, et de parler déjà de la rééducation par l'équitation, qui, en fait, a pris ses lettres de noblesse plutôt dans les années 50. Je vous fais un petit historique. En fait, il y a une danoise qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Helsinki, qui était paraplégique. Et là, on a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qui pouvait bien se passer à cheval, sur le corps, et comment ça pouvait, effectivement, rendre service dans des rééducations fonctionnelles. Donc, il y a une grande dame qui s'appelle René de Lubersac, et puis il y a un kiné qui s'appelle Hubert Lallery, qui ont donc sorti un bouquin sur la rééducation par l'équitation, et qui a commencé, effectivement, à pointer du doigt que le cheval pouvait peut-être nous apporter une aide dans le parcours de soins, en rééducation fonctionnelle chez l'humain. Et puis, petit à petit, cette grande dame, en fait, psychomotricienne à la base, s'est rendue compte qu'il y avait un effet psychique aussi sur l'humain, et donc a monté, dans les années 80-85, une association qui s'appelait la FENTAC, qui alliait au niveau moteur et psychique tout ce que le cheval pouvait nous apporter. Alors, on va peut-être un petit peu creuser un peu sur la rééducation fonctionnelle. Qu'est-ce que ça peut apporter, donc, rééducation fonctionnelle ? C'est quand on a eu un traumatisme, un accident, une articulation blessée. On peut se rééduquer non pas chez le kiné, mais aussi avec le cheval ? Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand vous posez quelqu'un sur le cheval, en chevalant, vous avez une reproduction de la marche, en fait, au niveau du bassin. Et c'est ça qui est le fondement même de la rééducation, souvent chez les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et puis, à la base de cette rééducation fonctionnelle, il y a deux théories. La théorie neurodéveloppementale, qui vraiment travaille sur le tonus musculaire, une normalisation du tonus musculaire. Et puis, la théorie de l'intégration sensorielle, et qui va vraiment travailler sur tout ce qui est tactile, tout ce qui est vestibulaire et tout ce qui est proprioceptif. Ça veut dire quoi, vestibulaire et proprioceptif ? Proprioceptif, on a dans notre corps, en fait, des capteurs qui permettent de nous repérer dans l'espace et d'intégrer, en fait, nos mouvements, nos ressentis. C'est vrai que c'est un petit peu technique, mais ça permet de travailler sur la globalité de notre ressenti et aussi de notre émotionnel. Parce que sans sensorialité et sans émotionnel, on ne peut pas avoir un psychique équilibré. Donc ça, c'est la base de ce travail-là. C'est vrai que chez nous, on est plus vers autre chose. C'est-à-dire qu'on va plutôt emmener la personne vers un travail plus intériorisé et presque plus de la psychothérapie assistée, voire de la psychanalyse, mais avec une médiation. C'est-à-dire qu'en fait, le cheval va venir faire une triangulation dans une séance de thérapie avec le cheval, d'équithérapie. Alors bon, il y a plusieurs termes. On ne va pas se battre parce qu'il y a plein de guerres de chapelle dans notre métier, comme dans beaucoup de métiers. Mais cette triangulation est très importante parce que va permettre de mettre la personne non pas face à une mise en mots et une réflexion d'elle-même, mais plutôt dans une mise en situation corporelle, émotionnelle et relationnelle. C'est vraiment les trois piliers sur lesquels on travaille. D'accord. Aidez-moi à comprendre un petit peu, parce qu'un cheval, ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas le monde des chevaux. C'est facile pour vous, vous avez grandi avec, vous aviez dédié votre vie aux chevaux. Mais comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise et travailler sur soi quand on est déjà un peu impressionné par l'animal, par la technique qu'on ne sait pas tous monter un cheval ? Est-ce que ça vient si facilement ? Est-ce que le cheval, sans mes états intérieurs, va m'aider justement à les faire apparaître ou les faire passer ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est si facile ? Alors, c'est vrai qu'il faut faire deux distinctions. Il y a l'équitation, proprement dit, où on a vraiment une action pédagogique et d'apprentissage à cheval. Nous, on va mettre ça de côté, parce que ce n'est pas le lieu du sujet. La plupart du temps, dans nos séances, on met le cheval en présence de la personne et il se passe quelque chose dans l'espace, en liberté, en réflexion corporelle, émotionnelle. Et on va parler de transferts et de contre-transferts collatéraux, physiques. Et en fait, le cheval va venir miroiter des parts d'inconscient qui sont complètement dans l'ombre et qui ne sont pas mises en lumière et qu'on va essayer d'accompagner la personne dans ce cheminement pour qu'elle puisse comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle et essayer qu'elle ne soit plus objet de ses prédations intérieures. Alors, je parle de prédation intérieure, mais à juste titre, parce que justement, on travaille avec un partenaire qui est à la base, dans sa génétique et dans sa façon de fonctionner, potentiellement prédaté. Alors, je fais un petit aparté parce que nous travaillons avec une thérapie à médiation animale. Et c'est vrai que vous avez sans doute entendu parler qu'on peut travailler avec le chien, qu'on peut travailler avec des dauphins, c'est difficile chez nous, avec des éléphants. On peut travailler aussi avec des petits animaux. Dans les EHPAD, dans beaucoup d'institutions, on amène des petits animaux et on travaille aussi en médiation animale. Donc, ce qui se passe, ce qui est intéressant avec le cheval, c'est que lui se situe dans un monde qui est complètement différent d'une autre. C'est-à-dire que nous, on est plus dans un monde de prédateurs et lui est dans un monde herbivore, prédaté. Et ce qui est intéressant à considérer, c'est que les gens qui viennent dans nos manèges sont en fait prédatés. Donc, par leur objet intérieur, mais donc du coup, à l'extérieur, ça se met en place parce qu'ils sont potentiellement victimes. Les chevaux aussi savent très bien comment ça marche et vont venir s'allier, non seulement à nous, mais aussi à la personne qui est là, pour miroiter ces formes de prédation. Et donc, il va se passer des miroitages et c'est à nous, en tant qu'accompagnants, en tant que soignants, d'accompagner la personne et de lui faire comprendre ce qui se passe dans son intériorité. Mais c'est surtout, c'est surtout, la trame et la clé, c'est l'émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer dans l'émotionnel, qui va se vivre avec le cheval à cet instant-là ? Ça, on ne sait jamais ce qui va se passer en fait. On est vraiment dans une posture, ce qui est très intéressant, c'est la posture de témoin que l'on a pour pouvoir témoigner de ce qui se passe dans la séance et surtout, ne pas interpréter mais traduire pour la personne qu'on accompagne ce qui se passe dans le corps du cheval. Alors d'accord, justement, je voulais revenir sur ce terme que tu viens d'employer de miroiter sur ce travail émotionnel que tu dis, c'est-à-dire, pour que j'ai une vision assez claire, c'est-à-dire, si je viens avec des angoisses, des peurs, des peurs infantiles ou des peurs liées à ma relation avec les autres gens, le cheval va incarner cette peur ? Je vais voir la traduction de ma peur sur le cheval, il va la prendre chez moi pour la faire passer à travers lui ? Salut ! Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire par miroiter ? Est-ce qu'il va sentir mon émotion et la vivre à ma place ? C'est vrai qu'en une heure, c'est difficile de parler de l'éthologie et du fonctionnement du cheval. Ce qui se passe, c'est que les chevaux, ce sont des êtres limbiques, c'est-à-dire qu'ils ont un gros cerveau émotionnel et c'est leur façon de vivre parce qu'ils doivent être capables de ressentir ce qui se passe à distance puisqu'ils sont potentiellement des proies, ils doivent savoir si un prédateur se pointe, il a mangé ou il a envie de manger. Donc, eux, ils sont capables vraiment à distance assez loin, c'est comme un scan, un scan sensoriel et émotionnel de notre état psychique. Donc, voilà, elle est très affectueuse, elle aujourd'hui, elle vient prendre connaissance de mon état émotionnel et puis quand ça sera fini, elle va repartir, sinon elle va jouer avec la caméra. Donc, pour reprendre le fil, pour eux, tous les états émotionnels sont des tensions. Il y a une tension émotionnelle. Donc, ils la sentent et ils viennent. Voilà. Donc là, il va falloir arrêter. Donc, vous disiez que le cheval incarne les émotions qui sont en moi et les vit pour moi, c'est ça ? Il les vit vraiment. Il ne les vit pas du tout à vide. Il les vit vraiment. Et donc, la seule façon qu'il a de se défaire de cette tension, parce que le cheval ne cherche qu'une chose, c'est à baisser ses tensions. Nous aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est universel. Donc, il va falloir qu'il l'exprime dans son corps pour décharger cette tension particulière. Donc, il va bouger d'une certaine façon. En tout cas, il va acter ce qu'il vit. Chose très particulière. Et c'est ça qui est le mystère. Et je pense qui est assez extraordinaire. Le cheval va acter d'une façon signifiante. Alors, je vous donne un exemple qui vous donnera aussi la mesure de la puissance de ce média et aussi de comment doivent être travaillés les chevaux. Enfin, travaillés. surtout, comment ils doivent vivre pour être de bons partenaires et de bons alliés. D'ailleurs, ils ne me tiennent jamais rancune de ce qu'on fait avec eux, la preuve. Donc, il y a une jument dans le troupeau que vous avez peut-être vu passer. Donc, l'histoire de cette jument, c'est-à-dire une jument très sensible qui s'appelle Sorenza, qui n'est pas loin. Et donc, il y a un jeune homme qui était très angoissé, une quinzaine d'années, qui avait des problématiques suicidaires. Et donc, je lui dis, tiens, tu prends la jument, tu rentres dans le manège. Il n'avait pas fait 20 pas que la jument s'effondre et elle s'effondre en colique. C'est-à-dire, les chevaux expriment beaucoup par les tripes leur malaise. Ce qui est très dangereux, c'est que les intestins sont très sensibles chez les chevaux. Et donc là, il y avait péril pour la jument. Donc, du coup, on prend la jument, on la sort du manège, on prend un temps, on la soigne, etc. Et je continue avec ce jeune homme à part. Et effectivement, vous voyez que le cheval est une éponge et peut très fortement marquer physiquement au péril de sa santé ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc, bien évidemment, cette jument est trop sensible. on l'a écartée du groupe de cheval de thérapie parce qu'on ne peut pas mettre en danger nos chevaux. Mais ça peut aller jusque-là. Et c'est toujours signifiant. Des exemples, on en a beaucoup comme ça, où le cheval va effectivement décharger sa tension en faisant un geste qui sera toujours signifiant et qu'on va reprendre. On va mettre des mots dessus et généralement, ça touche la personne comme un éprouvé en psychanalyse. Et là, il y a un éclairage qui va se faire sur une partie qui était restée non comprise de la personne. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans nos séances. Mais comment se fait-il que le cheval est capable d'acter un geste signifiant exactement sur le point sensible que la personne a à travailler ? Ça, c'est un grand mystère. Alors, nous, on ne parle surtout pas de magico-magique. On sait qu'il y a une explication quelque part, mais pour l'instant, elle n'est pas encore révélée. J'imagine bien que vous avez des hypothèses quand même. On a des hypothèses, effectivement. Après, on parle de contre-transfert collatéro-corporel. On peut parler de mémoire, peut-être, d'un conscient collectif qui serait, on va dire, commun avec les chevaux. Mais comment se fait que ces histoires s'entrecroisent, se miroitent à un point d'une précision extrême pour l'instant, on en est là. D'accord. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour que les chevaux puissent se permettre de nous dire, enfin, de dire avec leur corps ce genre de choses, il faut qu'ils puissent vivre leur quotidien dans un espace de permission. Ce qui n'est pas toujours évident puisque là, vous voyez, les chevaux vivent ici en liberté, dans des petits troupeaux familiaux, ils ont accès à une nourriture, voilà, une nourriture, le cheval, il faut savoir qu'il doit manger 15 à 16 heures par jour en continu, une nourriture pauvre, c'est-à-dire de l'herbe tout simplement, il est fait pour ça. En même temps, il doit pouvoir marcher 15 à 20 kilomètres puisqu'il mange en marchant et il doit avoir un contact social avec des congénères puisque c'est un animal grégaire. Dans ces conditions-là, déjà, il est potentiellement heureux. et la relation qu'il a avec nous doit être une relation de partenaire et on peut aller même plus loin, on peut parler d'allié pour qu'il puisse initier quelque chose chez la personne. Donc, on doit avoir un profond respect pour le travail avec lequel, enfin, le travail que l'on fait et on les conforte dans ce qu'ils nous livrent en fait, c'est-à-dire qu'on les remercie grandement par des gestes ou par une affection ou par simplement une pensée en disant merci de permettre de délivrer la personne de ses entraves parce qu'on est vraiment au cœur de la relation qui soigne. C'est-à-dire que la phrase qu'on aime bien, c'est voilà, on essaye de faire émerger des liens qui libèrent de liens qui entravent et c'est vraiment là, la relation qui soigne, elle est vraiment là. Vous parliez de symbiose tout à l'heure effectivement entre l'homme et le cheval et effectivement depuis les grottes de Lascaux qui en sont un témoignage, le cheval vit avec l'homme. Nous parlions en préparant l'émission du terme de domestiquer, vous étiez très pointilleuse sur ce mot-là parce qu'effectivement si on aime les chevaux en liberté, s'ils sont bien dans leur liberté, la domestication peut s'apparenter à une certaine violence, quelque chose qui contraint l'animal et qui va peut-être le rendre malade et à ce moment plus à même d'être libérateur comme vous venez de nous l'expliquer. Donc effectivement cette symbiose qui a, enfin cette symbiose, cet accord qu'il y a avec les chevaux depuis 40 000 ans, elle hante nos archétypes, elle hante nos imaginaires, elle hante notre histoire. Nous parlions d'Alexandre le Grand qui a conquis la moitié du monde grâce à son cheval avec son cheval, avec Bucéphale mais on sait effectivement que dans toutes les représentations symboliques d'Occident, le cheval est un animal qu'on dit psychopompe, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmener l'âme d'un monde vers un autre et au début de l'entretien vous parliez de ces trois faces de la relation qu'on peut avoir avec le cheval du moins que vous avez, une thérapeutique physique, une thérapeutique émotionnelle et puis est-ce qu'on parlerait de chemin spirituel avec le cheval ? Est-ce que cet animal psychopompe joue aussi sur le destin de mon esprit ? Alors, spiritualité, il faut faire attention avec ce mot-là et je rebondirai sur les dires de Marc Alevi qui fait aussi des conférences sur Bibouda. On est vraiment sur ce lien. Ce lien est un lien sacré, c'est-à-dire qui est relié à cette magie de l'univers et le cheval, nous, effectivement, peut-être pas 40 000 ans mais au moins 6 000 ans, il nous suit, il nous accompagne. Quelle fonction a-t-il pour venir nous aider à ce point-là ? C'est-à-dire que je pense que le reflet de la relation qu'on a avec le cheval est le reflet de la maturité de l'humanité, je pense. On est arrivé à un point où on commence à comprendre ce qui se passe et peut-être qu'on est au début d'une certaine maturité psychique de l'humanité. Dire que le cheval, on a commencé à le manger, forcément, c'était une proie. Après, on s'en est servi comme moyen de locomotion, comme moyen de traction. Il y a eu les chevaux de guerre, il y a eu les chevaux dans les mines. Le cheval nous a toujours suivis. Après, est venu l'avènement du sport, du loisir, où là, il y a bien beaucoup de choses à dire sur, effectivement, comment on a servi le cheval comme objet, comme objet de plaisir, comme objet de loisir, sans parfois s'en rendre compte. Ce n'est vraiment pas un jugement, mais il y a une ignorance par rapport à tout ça, par peut-être un manque aussi d'enseignement, de connaissance. Il y a des choses qui commencent à filtrer. Il y a vraiment... Il y a des demandes aussi du public quand il y a eu, effectivement, on peut parler de l'avènement des chuchoteurs américains qui sont venus parler d'éthologie, d'équitation éthologique, qui le terme est un peu particulier. Oui, tout le monde a vu l'homme qui est mis en uvée à l'oreille des chevaux avec Robert Redford. Mais il faut rendre à César ce qu'est ça. César, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un vide après l'équitation militaire, de loisirs, de sport, etc. et à un moment, l'humain avait envie d'une autre relation avec le cheval. Donc là sont arrivées effectivement cette équitation éthologique mais qui venait des États-Unis avec des troupeaux de chevaux différents des nôtres, avec des méthodologies différentes et où les éthologues scientifiques sont venus un petit peu remettre les pendules à l'heure. Et donc aujourd'hui, on voit effectivement que le cheval est en train de passer vraiment dans sa fonction psychopompe, c'est-à-dire sa fonction d'aider l'humain à trouver ce qu'il est à l'intérieur de lui. En fait, c'est notre quête initiatique. Retour vers soi est accompagné maintenant par les chevaux et je pense qu'il est en train de prendre sa vraie place, sa vraie mission terrestre. Je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, effectivement, l'équithérapie, ce nom générique est en train un petit peu de fleurir en France et ailleurs, bien évidemment, puisque c'est mondial. En tout cas, dans les cultures où le cheval est présent. Vous nous disiez que le cheval peut aider l'homme à trouver enfin sa place et que par là même, le cheval peut aussi trouver sa nouvelle place auprès des hommes. Quel destin vous voyez à cette nouvelle relation entre l'homme et le cheval ? Je pense que c'est la continuité de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et j'espère, c'est vrai que les choses avancent, les consciences s'ouvrent et on est en train de se rendre compte que le cheval objet, le cheval outil est en train de disparaître. Ce ne serait pas juste, mais en tout cas, les consciences s'ouvrent. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, on a besoin effectivement que le cheval, à certains moments, garde cette place d'outil thérapeutique. parce qu'effectivement, on travaille la plupart du temps sur cette fonction féminine et masculine, maternante et paternante. C'est-à-dire que le cheval est un être double, c'est-à-dire qu'il peut être effectivement symbole de possession, symbole de victoire, de liberté, mais dans sa force masculine. Et puis, on le voit très bien qu'il est complètement d'origine, parce qu'avec sa grande crinière, ses crins, il inspire la douceur, le féminin, il est chaud, il est porteur, et ça, on l'oublie souvent, c'est vraiment très important. Il est capable de nous porter et ce qu'on appelle en termes psychanalytiques, quand on est sur le cheval en portage sensitif sans rien faire, on a une forme de régression vers un portage forcément intra-utérin. Et après, après la naissance, ce portage de la mère avec l'enfant. Et ça permet effectivement d'aller rechercher des choses, de retravailler une sécurité de base, une sécurité intérieure. Et ça, le cheval sait très bien le faire. Donc du coup, j'ai perdu mon fil, mais vous allez me rattraper. Non, c'était bien de nous repasser par la psychologie des profondeurs pour émerger vers la lumière de la spiritualité. Voilà. Quelle est la place aujourd'hui du cheval avec nous ? Peut-être qu'il va nous reconnecter et qu'il est en train de nous reconnecter à notre côté nomade. Et c'est vrai qu'on oublie de le dire, mais le cheval par essence est nomade. C'est-à-dire que voilà, il a un territoire normalement. Voilà, les petits groupes familiaux de chevaux sont des groupes d'une dizaine d'individus. Il y a un étalon reproducteur, il y a deux ou trois femelles, les poulains de l'année et les poulains de l'année d'avant. Donc, ces petits groupes familiaux ont besoin quand même de 300 hectares à l'état naturel. Donc, c'est pratiquement impossible à reproduire, en tout cas en France. Et donc, ils cheminent. Ils cheminent et voilà, ils sont nomades. Et nous, on a oublié que nous aussi, on a été nomades il y a quelques milliers d'années. Et le nomade a un caractère complètement différent d'un territorial. Le territorial, il défend un territoire, il a quelque chose à défendre. Donc, il est plutôt dans une agression potentielle. Le cheval ne défend rien. Le brin d'herbe ne court pas et il n'a pas de stratégie pour courir après son brin d'herbe. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Et il nous ramène à cet apaisement que peuvent avoir ces peuples, ces peuples nomades qui, en fait, sont dans l'accueil de l'étranger, souvent. Ce qu'on nous l'accueil de l'autre est beaucoup plus facile dans le peuple nomade qu'on le voit très bien. Nous, quand un étranger arrive dans un village, on va peut-être le regarder un petit peu de travers et on a des clôtures. Enfin, on défend nos territoires. Alors que, voilà, c'est un autre monde. Et donc, quand on parle de l'accueil de l'étranger, symboliquement, c'est aussi penser que c'est notre étranger intérieur qu'il faut qu'on accueille. aussi. Et je pense que le cheval est là pour nous délivrer ce message-là et nous grandissons à travers aussi la qualité relationnelle qu'on a avec nos chevaux. Et je pense que l'humanité est prête à ça. Alors évidemment, tout le monde n'y est pas prêt, mais en tout cas, on tire vers ça. et je pense que nous, en ce qui nous concerne, la façon dont on travaille, et j'ai un petit message à délivrer à Christine Gillet, ma collègue de Bretagne, parce qu'on est très liés. Voilà, le Morvan et les terres celtiques bretonnes sont très liés, on travaille ensemble. Et c'est vrai que souvent, on se dit que cette mission, il y a comme une mission d'âme, presque une fonction angélique que le cheval a avec nous. Et c'est vraiment aussi s'attendre, parce qu'on est à la tête aussi de formation professionnelle pour former des gens qui veulent travailler avec les chevaux. Et la grande phrase, c'est s'attendre à l'inattendu. On ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Et on est en recherche permanente, c'est-à-dire qu'on, voilà, on est des chercheurs, on est des... Alors, je vais le mettre au féminin. On est des éveilleuses, des réveilleuses pour que, voilà, on travaille sur ce nouveau paradigme de ce nouveau monde qui devrait arriver avec toutes les situations difficiles qu'on a traversées, avec la Covid, etc. Et je pense que, voilà, c'est personnellement mon partenaire de travail, mon allié dans la vie, parce qu'il est venu depuis toute petite me chercher. Mais c'est ma voie, c'est notre voie. Il y en a plein d'autres, mais qui se rejoignent effectivement sur le même point. C'est, ben voilà, cette grande question métaphysique. Que vient-on faire ici ? Alors, si, comme vous le dites, le cheval peut nous montrer le chemin de la paix, de la paix intérieure, de la paix retrouvée, et puis du nomanisme, donc de l'itinérance, du pèlerinage vert, de nouvelles terres, à nous l'emmarchions, et merci pour votre travail aussi. Je voulais rebondir sur la féminisation, la féminité, dont vous avez parlé à l'instant, enfin, donc vous initiez des formations, des destinations principales, pas que des femmes, évidemment, mais principalement, les femmes, c'est un tel âge, je crois, beaucoup plus. Et j'avais cette école de la fédération d'équitation, à savoir que 90%, je crois, des licenciés qui font de l'équitation en France sont des femmes. Est-ce que vous sauriez expliquer ce mystère ? Pourquoi est-ce que le cheval polarise particulièrement plus les femmes que les hommes ? Si on s'intéresse à ça, de façon, bon, on va faire un petit côté un peu psychanalytique, mais voilà, c'est-à-dire que, on va dire que, le cheval, pour une femme, est comme un prolongement, un prolongement phallique, on va le dire. Quand on chevale, quand on chevale, effectivement, c'est fantasmé, c'est très érotisé, finalement. On a cette puissance, entre les jambes qui, pour nous, les femmes, permet d'aller travailler sur notre masculin, de façon tout à fait socialement correcte, bien évidemment. Et ça, c'est un peu une vision qu'on peut avoir. C'est pour ça que les jeunes filles sont très intéressées à aller travailler cette fonction du masculin et aller se connecter à ça et le mettre au travail, tout simplement. Donc, les garçons, eux, vont aller chercher chez le cheval autre chose de leur masculin, mais pour fighter et puis se dire qui est le plus fort et je maîtrise cette force. Alors, chez la femme, c'est autre chose. Elle va aller chercher plutôt cette notion-là. Et c'est vrai que... Voilà. Mais il y a aussi tout... Si on travaille son masculin, forcément, de l'autre côté, on va travailler son féminin. Et le cheval peut être d'une douceur et d'une... Comment dire ? Dans son mouvement, il est féminin. Quand vous voyez arriver un cheval au trot, il y a toute sa crinière qui flotte, il s'est très chaloupé. On a des chevaux qui peuvent être comme des chats. Il y a du félin chez... C'est marrant parce que le félin est un prédateur. Mais bon, voilà. Mais ça peut être très félin, un cheval. Et voilà. Il y a ces deux notions qui s'entremêlent. Et le cheval étant, donc, cet être bipolaire permet de travailler ces deux choses complètement de façon entremêlée. Et ce qui... Voilà. C'est toute la voie du milieu, c'est toute la voie du Tao, c'est toute la symbolique du ying et du yang qui chez nous a encore pas mal de travail à faire. Mais vraiment, c'est une alliance qui permet d'être apaisée. Et dans ce que j'appelle le portage sensitif qui est en dehors de l'équitation, on peut très bien effectivement travailler sur ce qu'on appelle aussi en rééducation fonctionnelle la dissociation entre le bas et le haut, entre la ceinture du bassin et la ceinture scapulaire. Parce qu'effectivement, ils font fonctionner de façon différente entre le bas et le haut. Et dans toute cette démarche de portage sensitif, on peut voir effectivement que le bas, jusqu'à la cinquième lombaire, appartient vraiment au cheval et se fait pénétrer par ce mouvement qui est incroyable et qu'il faut essayer de découvrir une fois dans sa vie. Et puis le haut qui est beaucoup plus appartenant au ciel et qui est plus masculin et plus décideur. Donc on peut allier ces deux-là parce qu'il faut que les deux coexistent. Il faut que les deux s'entendent. Il y a d'ailleurs une mythologie, je ne sais plus laquelle, perte de mémoire, avec un char où il y a un cheval blanc et un cheval noir. Et c'est notre vie. Nous sommes menés par ces deux choses et il faut que les deux chevaux s'accordent parce que sinon le char a une trajectoire un peu chaotique et c'est un peu ce que le cheval vient nous délivrer. D'accord. Et quand on revient sur la dimension thérapeutique de bien-être ou d'aide que peut apporter le cheval, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Est-ce que ça fonctionne pour des enfants ? Est-ce que ça fonctionne pour quelqu'un de 60 ans qui a de l'arthrose de partout ? Est-ce que vous avez vu des cas où ça ne fonctionnait pas du tout d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des relations impossibles parfois avec le cheval ? Alors évidemment, c'est mon métier, évidemment c'est ma passion. Donc je veux dire que tout le monde peut venir nous voir. Mais ce qui est vrai en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de typologie, c'est-à-dire que la quête de soi, elle est universelle. Donc le cheval étant capable de le faire, venez nous voir. La seule chose qui peut être vraiment voilà, contre-indiquée, c'est une allergie tout simplement, une allergie aux poils de chevaux, ce qui existe. Et puis une aversion tout simplement, une peur trop grande qui fait que ce n'est pas possible. Il faut avoir quand même pour venir nous voir une envie de faire cette rencontre. Mais effectivement, on peut parler, il y a de très beaux projets qui se font avec des femmes qui ont des tout-petits. Donc on peut commencer à l'âge de même pas. L'enfant qui marche peut être posé sur un cheval et pris dans ce mouvement énergétique, c'est extraordinaire. Et puis on travaille avec des gens qui ont 80 ans, 90 ans, qui viennent d'EHPAD, qui sortent, qui viennent rencontrer cet animal avec tout le souvenir et de leur culture. Voilà, s'ils ont connu des chevaux dans leur petite enfance. Et par le mouvement de ce cheval qui les imprègne, il se passe des choses extraordinaires. Donc oui, on peut effectivement à tout âge venir nous voir et pour toute pathologie, pour tout handicap, pour tout symptôme. et d'ailleurs, le cheval, aujourd'hui, est utilisé dans le coaching d'entreprise, managériale. Voilà, et puis aussi sur tout ce qui est bien-être, tout simplement, développement personnel. On n'aime pas trop ce terme-là, mais bon. Voilà. Voilà, donc effectivement, il y a un panel tellement large que c'est assez fou, d'ailleurs. on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire comme chose avec cet animal ? Et cette relation est passionnante. Et comme dirait Marc hier, on est tout le temps bluffé. C'est-à-dire qu'on a cette faculté, pourtant moi, ça fait maintenant, voilà, j'ai 56 balais maintenant et ça fait 50 ans que je côtoie les chevaux. Je suis toujours étonnée. Alors évidemment, on connaît notre métier, mais il y a des choses qui se passent. des fois, on se regarde avec Christine encore dernièrement, on s'est dit, mais pouh, on est bluffé parce que l'intelligence de l'intelligence animale joue avec nous. Nous jouons avec elle à notre insu parfois. Et on est toujours très étonnés de ce qui se passe. Et on n'est pas au bout de ces surprises parce qu'on n'en est qu'aux prémices, en fait. Vraiment qu'aux prémices. Ah oui, malgré tout le temps depuis lequel on côtoie le cheval, les différentes civilisations, il y a encore des choses à découvrir ? Ah, j'en suis persuadée. On n'est pas au bout de la chose. Les voiles se soulèvent, mais à chaque fois que vous soulevez un voile, il y en a un autre. Ah, il y en a encore un. Il y en a encore un. Et je pense que l'homme a toujours voulu aller plus loin et savoir comment ça fonctionne. Y a-t-il une grande divinité qui est là et qui organise tout ça ? Alors on peut lui donner tous les noms qu'on veut, mais je pense qu'on n'est pas prêts de savoir effectivement le secret et je trouve ça plutôt chouette. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'enlever trop de voiles finalement parce que quand on sait comment ça marche, j'ai peur que ça ne marche plus justement. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on en sait assez pour pouvoir faire avancer les gens. Enfin, c'est un abus de langage parce qu'ils avancent tout seuls. On est juste en train de les accompagner et de leur dire qu'il y a peut-être un panneau indicateur par là que vous n'avez pas vu. C'est assez extraordinaire en fait. J'espère qu'en tout cas, on pourrait même partager encore d'autres choses sur d'autres conférences et aller encore plus loin. Mais déjà, d'avoir donné un petit peu l'envie d'aller rencontrer les chevaux d'une autre façon. Pas de les regarder comme voilà, juste on a tellement l'habitude de monter dessus que finalement, bon voilà. Mais il y a d'autres choses qu'il est capable de nous amener et de nous offrir tout ça en plus. On peut parler de générosité parce qu'il le fait de façon complètement quasi spontanée. Encore dernièrement, il y a des gens qui sont venus parler avec moi de ce métier. On est venus ici dans ce pré et il y a deux chevaux qui sont venus spontanément vers nous, vers les gens et ont délivré quelque chose pour chacune des personnes une fois que ces feuilles sont reparties dans le troupeau. et de façon très précise et très signifiante, confrontante pour les gens et voilà et comme ça de façon complètement non calculée. Parfait. Voilà. Alors deux mots Nathalie, je vous ai présenté rapidement comme étant une femme qui a voué sa vie au cheval mais vous n'êtes pas que ça. Du moins vous avez un parcours qui vous a amené qui vous a accompagné vers le cheval, un parcours d'universitaire je crois. Oui, en fait j'ai un parcours un peu d'aventure chaotique mais généralement on trouve l'ordre dans le chaos comme dirait certains. En fait, à la base je suis scientifique, j'ai une thèse de biologie moléculaire donc formation universitaire très cartésienne de chercheuse. J'ai travaillé à Sanofi et à la bio-recherche sur le sida, sur les hormones de croissance etc. Et puis après, comme je suis un peu rebelle et que je n'aime pas les cadres trop serrés, voilà, j'ai fait différentes choses mais je suis revenue aux chevaux donc en fait j'ai un monitorat d'équitation, je suis enseignante d'équitation. J'ai été formée en thérapie avec le cheval justement à la FENTAC qui était donc l'école de René Libersac et puis j'ai monté effectivement il y a 15 ans maintenant ce centre dédié à cette relation humain-équidée et puis j'apprends, je fais d'autres formations en continu donc voilà mais c'est vrai qu'à la base je suis universitaire plutôt biologiste voilà. D'accord, vous accueillez des scolaires, vous accueillez des groupes ? Alors oui, on accueille aussi, on a fait des projets effectivement c'est des choses que je n'ai pas dit on peut très bien utiliser le cheval comme médiateur dans les apprentissages scolaires on a eu une expérience ici sur une école alternative et ça marche effectivement très bien donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ces projets venez nous voir voilà et on accueille effectivement des scolaires sur des classes vertes ou des temps certains temps et ils travaillent conjointement les apprentissages et les chevaux. D'accord. Voilà. Bon, moi je suis tout à fait partant pour répondre à l'invitation de la pérégrination un pas de cheval toute douce pour avancer sur le chemin de la vie et les voiles à lever les uns après les autres. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir on a appris beaucoup de choses. à très bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501